Hey bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Assassin's Creed Mirage Un jeu dont l'intrigue est lié à Assassin's Creed Valhalla Et qui d'ailleurs devait en être à la base une extension Mais comme au fur et à mesure le développement a pris plus d'ampleur Ils ont décidé d'en faire un jeu à part entière Mais néanmoins vendu 50€ Donc moins cher qu'un jeu traditionnel Ce qui est louable dans un monde où certains l'auraient vendu sans aucune race à 80€ Après tout on a bien des remasters de jeux sortis il y a plus de 10 ans vendus 60€ Sans aucun contenu supplémentaire Et oui on vit dans un monde dans lequel certains trouvent que les jeux ne sont pas vendus assez cher Coucou le PDG de Capcom Mais bon ils étaient où quand le dématérialisé a pris le pas ? Hein ? Quand ils ont pu se passer du coup pour les supports de jeux, les boîtes de jeux, les notices, les transports et la marge des magasins Hein ? Elle était où la baisse de prix ? Mais bon après venant d'une entreprise qui a aidé à normaliser les microtransactions C'est pas trop étonnant Bref prenons-en à nos moutons parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre Ou pour voir si Assassin's Creed Mirage est un jeu de merde Vous êtes au bon endroit J'ai besoin de renseignements Je vais tout vous dire Sur Genshin Impact Ce jeu gratuit dont le contenu gigantesque ne cesse de croître avec la nouvelle mise à jour 4.1 Vers les étoiles brillants dans les profondeurs Qui apporte un nouveau personnage Rio Teslay qui a l'air badass Il est de type cryo et il déglingue ses ennemis avec ses poings Eh ouais lui il se bat avec ses poings pas avec une lame comme un gros lâche Tu veux que je te bute ou quoi ? Non en plus ce serait con parce que j'ai d'autres infos Sur Genshin Impact La version 4.1 apporte aussi de nouveaux monstres et des boss coriaces Mais aussi de nouvelles zones magnifiques Toujours dans la région fontaine inspirée par la France De nouvelles armes, de nouveaux équipements Évidemment des nouvelles quêtes Et oui encore une tartine de nouveautés On a beau dire ce qu'on veut Genshin Impact est certainement l'un des jeux les plus généreux en contenu Je peux d'ailleurs même vous parler du prochain patch Qui sort début novembre La 4.2 Qui aura une storyline très intéressante Et où vous découvrirez la vie passée de Furina Enfin voilà Genshin Impact déborde de contenu Et pourtant le jeu n'a que 3 ans D'ailleurs ils fêtent leur 3ème anniversaire Et vous offrent deux nouveaux gadgets Et une nouvelle arme C'est cadeau, c'est royal Utilisez le code qui est affiché Et allez en description si vous voulez le copier-coller Vous pouvez aussi télécharger le jeu si c'est pas déjà fait Ah c'est ça que je voulais savoir Tu pouvais me demander simplement sans me menacer Oui mais j'ai des problèmes avec les interactions sociales Et les gens me trouvent bizarre Et je me sens si seul Et je m'en prends l'espèce de taré qu'elle soit de chez moi Il est malade ou quoi lui Oubliez pas de télécharger le jeu en description Bref revenons à Assassin's Creed Mirage Et laissez moi brièvement vous raconter le commencement de notre aventure Le jeu débute en Irak à Ambar Une petite ville pas loin de Bagdad Et on incarne Basim Aussi appelé Ah zizi Zizi Dont le métier est Voleur Tiens 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 Comme par hasard On joue un rebeu et notre métier c'est voleur Et bah heureusement que Bolloré n'a plus de part chez Ubisoft hein Sinon on aurait joué quoi un terroriste ? Bref on est accompagné de Nihal Une amie de Basim qui d'ailleurs m'engueule alors que je suis en avance sur son script Tu as plus important à faire C'est ta gueule je suis en avance Viens Attendons la nuit Et donc l'une des premières actions qu'on fait est de voler l'argent à d'honnêtes citoyens venus faire les marchés Tout en tenant de beaux discours sur l'honnêteté et compagnie Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement Et à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain Des discours d'espoir tout en faisant les poches à la classe moyenne Ils avaient déjà inventé la politique à cette époque ? Bref ensuite on a une mission mais Basim n'est pas content parce qu'il trouve que c'est de la merde Lui ce qu'il veut c'est faire partie de ceux qu'on ne voit pas C'est les assassins quoi Du coup Basim décide de voler un truc très précieux dans un palais bien gardé On croise des gens masqués qui font partie d'un ordre pas très gentil Qu'on va assurément devoir tuer un par un Ils veulent que le calife bidule protège leur coffre Littéralement 30 secondes après on vole son contenu et ça part en cacahuète Basim se fait poursuivre par toute la ville Les assassins décident de l'aider alors qu'ils auraient pu le recruter avant qu'il fasse une énorme connerie Mais bref ensuite on tombe dans l'eau habillé et on ressort torse nu Est-ce que nos vêtements sont partis nager sans nous ? Et bien non ça n'est qu'un flash forward car vous avez commencé votre initiation Chez ceux qu'on ne voit pas Vous allez apprendre à faire les mêmes actions que dans les 50 Assassin's Creed précédents A savoir taper, parer, esquiver, contrer et faire des cabrioles S'ensuit la cérémonie pour se couper l'annulaire Pour faire passer une petite lame d'achacha Mais j'ai l'impression qu'il s'y prend super mal Enfin là la position qu'il a il va se couper tous les doigts hein Ensuite pouette on doit partir à Bagdad et pouette l'aventure commence Bon comme Ubisoft l'a répété plein de fois Cet opus renoue avec un gameplay classique Alors pour certains c'est une bonne nouvelle Pour moi ça sonne comme Hey on a viré toutes les innovations de ces dernières années Du coup je sais pas trop comment me positionner par rapport à cette nouvelle Parce que oui j'ai adoré les premiers Assassin's Creed Mais faut pas se moiler la face Le gameplay était répétitif à crever Et d'un autre côté sur les trois derniers Assassin's Creed J'ai plutôt apprécié Origins et Odyssey Par contre j'ai détesté Vanala avec son loot scripté Son arbre de talent obsolète au possible Sa répétitivité et surtout bah son manque de discrétion Parce que c'est ça Assassin's Creed C'est avant tout un jeu où faut la jouer discret Quand on se dit Assassin's Creed On imagine tous un mec avec une veste blanche Une capuche en forme de bec Et une petite lame située sous la main Qui assassine discretos Alors sur quel pied danser avec ce Assassin's Creed Mirage ? Et bien analysons le gameplay pour voir ça Et on va attaquer directement avec les combats Puisqu'à priori c'est un retour aux sources J'imagine donc qu'on doit avoir le même gros kiff spectaculaire Que dans les premiers Assassin's Creed Et bien pas vraiment C'est aussi peu spectaculaire que dans les derniers Assassin's Creed Allez peut-être que les mouvements sont un peu plus propres Mais ça reste vachement arcade Puis même c'est quoi ces ennemis là Qui sont tout rouges Qui changent de couleur On dirait des sapins de Noël Ça baisse complètement l'immersion J'ai fait un petit comparatif avec les anciens Assassin's Creed Un peu plus tard dans la vidéo Et je vous jure que ça pique Bon on peut aussi payer des gens pour nous aider Pendant les combats Contre des jetons Là le système de jetons je le comprends pas C'est chelou je sais même pas comment j'arrive à en avoir Et de toute façon je m'en sers quasiment jamais Parce que le jeu est d'une difficulté enfantine Evidemment pour profiter au max du jeu Il vaut mieux la jouer discret Vous pourrez donc utiliser votre vision d'aigle Pour voir n'importe qui à travers les murs Bref ça facilite quand même grave la vie Pour enchaîner les assassinats Mais je trouve ça toujours aussi abusé Cela dit Comme Ubisoft avait peur qu'on ne termine pas le jeu Ils nous ont mis un truc encore plus de cheaté La concentration d'assassins Alors là c'est parti mon kiki En une touche tu peux buter 3 mecs tranquilles Sans te faire chier à les séparer ou utiliser ton cerveau C'est du one shot Les doigts de pied en éventail Ton personnage se téléporte par magie Et plante les ennemis sans qu'ils puissent réagir Bref c'est n'importe quoi Et c'est con parce que c'est la seule nouveauté du jeu Tout le reste du gameplay vous le connaissez Si vous avez déjà fait un Assassin's Creed Vous pourrez toujours vous cacher dans la foule Afin de passer inaperçu Ou vous asseoir sur un banc pour devenir invisible Chose qui ne fonctionne pas regardez Cet homme vous le voyez est assis sur un banc Et pourtant on le voit parfaitement Par contre il regarde quoi là ? Il a un ami invisible à côté de lui ? Ça veut dire que c'est peut-être vrai ? Attendez mais c'est... Moi qui pensais débunker Bon vous pourrez aussi wallogue vos ennemis Et vos objectifs grâce à votre piaf Même si putain J'ai jamais compris pourquoi c'était aussi galère De pointer un objectif là C'est super chiant Allez ! Ah bah oui non pardon Il faut foutre des points de talent Pour indiquer plus facilement les objectifs Des points de talent pour que le jeu soit plus ergonomique Ça n'ajoute rien au fun Le jeu devient juste moins chiant Franchement ça me saoule ce genre de truc Arrêtez de mettre des points de talent Pour tout et n'importe quoi C'est un jeu solo Je veux qu'il réponde à mes commandes Je veux pas devoir foutre des points de talent Pour que les mécaniques chiantes Le soient un peu moins sérieusement Qui va dire cool ? J'ai dépensé un point de talent Pour que mon aigle soit moins bigleux Personne ! Il faut arrêter Ça n'est pas amusant Des points de talent dans des trucs comme ça Qui servent à rien C'est chiant Arrêtez ! Rendez la mécanique cool Et intuitive de base Bon de toute façon dans l'ensemble L'arbre de compétence N'est rien de plus qu'une contrainte Pour accéder à des choses Qui devraient directement être disponibles Pour un jeu qui voulait revenir sur les bases d'Assassin's Creed Ça aurait été bien d'y aller à fond Et d'éviter d'imposer ce pauvre arbre de talent là Regardez ça Faut mettre un point de talent dans ingénieux Pour porter un outil de plus Super ! En attendant si j'ai pas mis de points là-dedans Je reste avec les mêmes outils jusqu'à la fin du jeu Ça me saoule Je peux pas juste acheter une poche Ou la fabriquer en tuant des animaux Comme les anciens Assassin's Creed Non ! Non faut dépenser un point de talent Putain ! A côté de ça les ennemis sont toujours aussi bêtes Quand on se bat ils viennent un par un On les attire en restant devant eux à 5 mètres Pendant quelques secondes Ils nous remarquent toujours pas Alors qu'on est dans un buisson avec 3 feuilles qui nous cachent Oh et je vous ai pas montré la fiche quand on est recherché Bah voilà On dirait que c'est dessiné par un enfant de 4 ans Y'a que nos vêtements qui sont un poil ressemblants Donc si je change de fringue je suis tranquille normalement Non ? Pourquoi j'y ai cru pendant une seconde ? Tiens au passage Y'a pas quelque chose qui vous gêne là ? Genre les gros messages pop-up façon site porno ? Faut vraiment qu'ils bossent là dessus chez Ubisoft Parce qu'en vrai leurs jeux sont plutôt cool en terme de monde ouvert Et c'est vraiment dommage de pas en profiter Juste parce qu'on a une horrible interface qui nous entoure On a l'impression de regarder un streamer jouer Tellement c'est blindé de messages partout Prenez l'exemple sur Red Dead Redemption 2 Ou Ghost of Tsushima Franchement c'est difficile de pas être immergé dans leur jeu Puisqu'on profite à 100% des décors Et franchement ça vous coûte rien d'épurer cette interface dégueulasse là Avec des barres de vie de partout là Bah ! Bon pour ce qui est d'exploration Bagdad est chouette ouais Mais bon on a vu mieux Des maisons en argile de partout Et quelques lieux notables Comme le Hammam Y'a des gros zizi là Et d'autres trucs genre des temples Par contre les illustrateurs ils sont en grève ou quoi ? Parce que c'est quoi ces dessins dégueulasses ? Après je dis pas c'est certainement une belle réplique de Bagdad Mais à côté de ce qu'on a déjà eu dans les Assassin's Creed C'est vraiment pas fou Mais enfin dans Bagdad on aura notre QG d'assassins Plusieurs même Qui nous permettent de récupérer des contrats Avancer dans la quête principale Et récupérer des outils Vous y croiserez aussi des PNJ Qui regardent leurs fruits pousser la nuit Ils doivent vraiment se faire chier ou d'autres qui font de la magie En sortant des plateaux de leur cul Mais bon pour être honnête Comme j'ai joué à Starfield peu de temps avant Les PNJ malgré leurs défauts Me paraissent d'une crédibilité à toute épreuve Vous aurez aussi des tailleurs Des forgerons et des marchands de bugs Hop et voilà c'est corrigé En dehors de Bagdad Bah c'est le désert Donc du sable et quelques points d'intérêt A côté de ça le jeu nous fait croiser des animaux typiques de là-bas Tels que les fameux ânes volants Et aussi des guépards en cage Bah d'ailleurs j'ai en profité pour le buter Oh merde je me suis fait choper par un défenseur de la cause animale J'ai aussi croisé une biche paralysée par mon charme Mais aussi des serpents Et des chats Et oui des tout petits matous tout mignons Oh merde quel con J'ai fait tomber ma torche Quel nigo J'ai failli foutre le feu partout Alors évidemment dans Bagdad il y a des petites activités annexes Mais il n'y a pas un truc que vous n'auriez pas déjà fait dans un Assassin's Creed Entre les tours à grimper Escorter les mecs Collecter des trucs historiques que personne ne lit Et ouvrir des coffres à droite à gauche Vraiment c'est redondant Pauvre Et il y a vraiment mais alors vraiment rien de nouveau Ah si attendez il y a le vol qui a un peu changé Maintenant on a un QTE avec un losange Alors pour quelles raisons Pourquoi En quoi c'est justifié Vous savez quoi On va faire le point presse tout de suite Parce que j'ai énormément de choses à dire pour conclure ce test Et on commence avec jeuxvideo.com Qui ont mis la note de 17 sur 20 Là où les joueurs ont mis 12,6 Bon j'imagine que vous savez quelle note est la plus objective Mais on va déjà voir les points forts qui a mis en avant Et on peut voir direct Bagdad la magnifique 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 C'est ok tiers Ça va ça passe Mais c'est pas non plus magnifique Faut arrêter Ensuite on a un retour aux sources réussi Bah non pas du tout Spoiler J'ai rejoué à un Assassin's Creed de l'époque Je ne suis pas retourné sur Assassin's Creed Mirage Je ne pouvais plus y toucher Parce qu'honnêtement Le retour aux sources est un savant mélange Entre de la fainéantise Et des évolutions dont on se serait bien passé Comme le light RPG Les points de talent C'est merde là Ensuite on a un récit vraiment intéressant Ok Des bonnes idées et moments marquants Ah bon Une liberté d'approche bienvenue Ah oui pour 2-3 cibles On peut choisir comment s'approcher d'elle Effectivement Bah c'est pas Hitman non plus hein Calmez-vous C'est tellement risible que je comprends pas que ça apparaisse en qualité Enfin bref Vous savez quoi on va passer à la note tout de suite Parce que là faut que ça sorte Je vais être honnête Le jeu est court J'en étais vers la fin Mais je n'ai pas fini Pourquoi ? Parce que j'ai lancé Assassin's Creed Black Flag Et que j'ai pris le pied que je cherchais Je vous jure J'ai failli chialer de bonheur tellement j'ai kiffé Déjà même si il a 10 ans Le jeu est magnifique Il a un contenu gigantesque Et quand on se bat C'est stylé Je vous jure Les combats sont infiniment supérieurs Pas besoin d'un putain de point de talent en la con Pour prendre un ennemi comme bouclier Lorsqu'on se fait viser par un mec au fusil Pas besoin d'attendre 10 heures de jeu Pour pouvoir poignarder deux mecs en même temps Tout est là dès le début Le jeu nous fait débloquer quelques bricoles En avançant dans l'histoire Mais l'aspect évolutif est avant tout basé sur le navire Et c'est suffisant J'ai même relancé Unity Et là je comprends pas On passe de ça graphiquement A ça Unity a 9 ans 9 ans Qu'est-ce qui empêche Ubisoft de faire un vrai retour aux sources En se basant sur ces jeux là Parce que si c'est là les souvenirs qu'ont Ubisoft de leur ancien jeu On peut se demander s'ils ont pas Alzheimer Assassin's Creed Mirage n'est pas du tout un retour aux sources C'est juste la sombre continuité de la pente descendante Qu'Assassin's Creed a emprunté depuis quelques années Et il serait vraiment temps de lui redorer le blason avec un jeu digne de ce nom Mettez-moi un personnage aussi charismatique qu'un Edward Kennaway Faites-nous un jeu avec des vrais graphistes Netzen Mettez-moi une histoire aussi stylée que celle d'Edzio Auditori Putain c'est si compliqué Je sais que c'est un peu triste comme conclusion Mais croyez-moi j'aurais préféré faire des blagues sur des bugs J'adore Assassin's Creed Et ça me fait le coeur de le voir devenir un jeu de seconde zone Mais bon je pense qu'Ubisoft est au courant de la qualité de cet épisode Et maintenant on sait tous pourquoi Le jeu n'a pas été vendu à plus de 50 balles Sur 20 Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à en regarder d'autres La prochaine vidéo sera sur l'extension de Cyberpunk 77 Fantôme Liberty Ah ça va faire du bien de tester un vrai jeûner de gêne Un petit peu là Allez voir la vidéo sur Starfield si vous l'avez pas vue Et puis voilà moi j'ai plus grand chose à vous raconter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada